Monsieur le ministre, quand vous êtes pris au flash sur l'autoroute parce que vous roulez à 200 km heure, vous ne négociez pas. Et non seulement vous ne négociez pas, mais vous êtes sévèrement condamné et en plus on vous retire votre permis. Et c'est normal parce que c'est criminel de rouler à pareille vitesse. Et bien ça devrait être pareil pour la fraude fiscale. Si vous êtes pris, condamnation sévère et sans négociation, et interdiction de gérer à nouveau des entreprises, et une banque qui triche, on lui retire sa licence. Car la triche aux impôts, à ces niveaux-là, c'est aussi criminel. C'est pourquoi il faut donner plus de moyens à la justice, au fisc, à la police, pour traquer et condamner ces fraudeurs. Sinon c'est trop facile et pour eux c'est toujours possible de négocier et c'est loin d'être le cas pour la petite boîte du coin. Alors nous, citoyens, élus, attendons de la République qu'elle soit à la hauteur, c'est-à-dire intraitable avec les tricheurs. Sinon elle perd toute crédibilité. Telle est l'ambition de la présente proposition de résolution, celle d'afficher un ambitieux objectif, 0% de fraude fiscale et 0 impunité. Nous formulons pour cela une série de propositions très concrètes. Merci. Merci.